Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Scripon. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Yeah ! Encore une autre vidéo, la troisième partie, pour essayer de ne pas avoir peur du diable. Nous allons pour cela utiliser et vous montrer des images qui auront un peu terrifiant ou peut-être même terrifiant pour certains. Et on verra qui d'entre vous aura peur. Néanmoins, jetons un coup d'œil rapide sur la chaîne Yann Scripon pour voir ce qui se passe. Bienvenue sur le bureau. Bienvenue sur Yann Scripon. Comme vous le voyez à l'écran, c'est la vidéo populaire qu'elle a. Elle a 11 ans et a vu Michael Jackson. Ok, c'est ma réaction. Wow, 102 000 vues aujourd'hui. Wow, mes frères et sœurs, bravo, merci pour tout. C'est une vidéo qui fait vraiment peur. Vous pouvez, je vous invite à la regarder et surtout, n'ayez pas peur. Mais priez Jésus-Christ qui vient de vous donner sa force. Regardez, regardez, laissez-moi vous montrer la dernière vidéo que nous avons faite sur... Voilà, regardez, ça c'est la dernière vidéo que nous avons faite. Il s'agit de quoi ? De la deuxième partie. Au fond là, regardez ce que nous avons montré avant. Voilà, très dangereux. Un jeu très, 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 très dangereux. Ne joue pas avec ces jeunes choses. Ici, on voit une sirène. Nous avons vu une sirène. Regardez, et on a dit qu'il n'est pas bien que les gens s'amusent à s'habiller comme une sirène. C'est grave, ça c'est dangereux. C'est un jeu très dangereux. Encore la même chose. Wow, une sirène est ici. Une sirène est ici. Alors regarde cette vidéo et essaye de ne pas avoir peur. Beaucoup de personnes ont vu cette vidéo. Certains ont liké. Tu peux toi aussi liker comme je viens de le faire. Et je te dis, c'est parti maintenant pour le troisième test, la troisième partie. Tu peux néanmoins regarder les autres parties qui ont précédé. Et même la vidéo Nianz Reborn qui s'appuie fiche là. Et tu peux également t'abonner à Nianz Reborn 2 ici. Pour regarder les vidéos que nous avons traité. Et ça te révélera beaucoup de choses sur tout ce qui se passe dans le monde que tu ignores. Regardez-moi ça. Wow, ok. Ça peut être à dire, nous allons donc nous lancer au test. Nous allons vous présenter une série d'images. Après nous allons terminer avec une vidéo qui va, wow, sûrement vous réveiller un peu. Ok, c'est parti. Nous étions arrêté la fois dernière, hier à ici. Jack Sparrow. C'est qui ? Jack Sparrow. Est-ce qu'il fait peur ? On a l'impression que ce qui se trouve derrière fait plutôt peur. Regardez-moi ça. Wow. Ok. On reste un peu loin. C'est encore lui. Wow. Mais qu'est-ce que c'est ? Ici, au lieu que ce soit nous qui ayons peur, on a l'impression que ceux qui sont devant nous, ils ont plus peur que nous. C'est bizarre, hein ? Mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Pour avoir des yeux écartillés, comment ça se dit là ? Ecartillés, écartillés comme ça. Wow. Mais alors qu'ils ont un trésor dans la main ou un coffre fort. Allons-y plus loin. Ici, on voit tout simplement les acteurs de ce film, le dernier film de Jack Sparrow, Pirate de Caraïm. Ce sont les acteurs qui sont là. Mais lequel d'eux fait le plus peur ? Dites-moi, lequel d'eux fait le plus peur ? Je pense que tout le monde sera d'accord. Vous y pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est cet homme. Wow. C'est un homme démon. Au bout du moins, c'est un esprit qui est là. Regardez-moi ça. Wow. C'est la même histoire. Mais ici, il se trouve là. Ça veut dire qu'il peut changer de position selon qu'il désire. C'est incroyable. Encore, Jack Sparrow dans toutes ses dimensions. Mais ici, on voit clairement des créatures du monde et des ténèbres qui sont tout simplement en train de poussure quelqu'un. Assurement, regardez comme il s'entendait découvrir. Wow. Mais il faut essayer. Ça fait peur, non ? Ces choses sont bien réelles. Et vous ne vous imaginez pas ce qui se passe en ce moment peut-être ? Si vous avez déjà regardé le film, peut-être que vous comprenez, ces gens, ces créatures ou encore ces démons sont en train de courir sur l'eau. Regardez. Il court sur l'eau. Wow. Regardez-là. 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 Sur l'eau. Wow. De l'eau. Wow. Il court sur l'eau. Mais Jack Sparrow et son colère sont tentés de les observer pour voir clairement ce qui se passe. Vous vous en rendez compte ? Il dit qu'il y a des trucs graves qui se passent sur l'eau des humains. Mais les humains ne s'y rendent pas compte. Ou du moins, ils continuent à observer des choses. Mais il y a un truc qui apparaît ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'œil qui est là. L'œil. Un œil fermé et un autre œil qui apparaît. Quelqu'un m'a dit. Oh. C'est parce-qu'il. Quelqu'un m'a dit. Mais c'est normal parce qu'il a mis ça. C'est ce que tout le monde se dit. Mais eux, ils se disent autre chose. Ils ne savent pas. Regardez. Regardez. Regardez-là. Un crâne humain. Qu'est-ce qu'un crâne humain fou là ? Nous avons montré dans la vidéo précédente, dans la partie 2, que quand vous voyez une cérémonie, un truc où il y a la présence de crâne humain par exemple, sachez qu'il y a la présence des démons ou des esprits, des esprits démoniaques. Mais qu'est-ce que ce crâne humain a fait là ? Est-ce qu'il peut nous dire clairement ce que ça signifie ? Ou est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire ? Faites-nous nous savoir afin que nous puissions nous en rencontrer. Mais ce n'est pas tout mes frères et sœurs. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Seigneur nous ouvre les yeux ce soir. Nous venons de voir une sirène qui est cachée dans cette photo. Mes frères et sœurs, il y a une sirène qui est cachée dans cette photo. Est-ce que vous la voyez ? Je vous donne 5 secondes. Bon, je compte jusqu'à 5. Une sirène est cachée dans cette photo. Mes frères et sœurs. Regardez, une sirène là, je ne sais pas. Bon, je vais chercher pour une, deux, trois, quatre et cinq. Mes frères et sœurs, vous avez tous regardé le film. Peut-être que vous l'avez déjà vu au passage. Mais dites-le moi. Regardez. Dans l'eau, on peut voir quoi ? Des crânes humains. Comme le crâne que ce dernier a dans la main. Encore des crânes humains ici. Pourquoi des crânes humains ? Plusieurs crânes humains. Regardez. Un bateau qui est en feu derrière. Et quand on vient ici. Regardez s'il vous plait. On vient là. On voit encore des crânes humains. Mais, qu'est-ce que se passe-t-il ? Mais, il y a une chose qui va maintenant vous choquer. Regardez-là. Regardez-là. Qui on voit ? Une femme. Ça, c'est une femme. Ici. La chose que vous n'avez pas vue de cette photo, c'est cette femme. C'est cette femme qui est là. Et cette femme, c'est une sirène. Avec des crânes humains. Sachez que les sirènes sont des démons. Et des démons qui ont la possibilité de consommer des hommes aussi. En fait, ils attirent le bateau qui est derrière. En feu, toutes ces choses. Voici. Les sirènes, ils attirent des bateaux. Ils séduisent les hommes qui se trouvent. Quand ces hommes-là s'approchent d'eux, ils détruisent les bateaux et ils consomment ces hommes-là. Est-ce que vous voyez ? Et ce sont les crânes qui sont restés là. Qui se trouvent là. Sur la mer. Vous voyez ? Ici, dans l'eau. Ce sont les crânes de ces humains-là. Et eux, ils tiennent, lui, ils tiennent le crâne de ces humains-là. C'est une manière de dire qu'il y a plein de choses graves. Encore des sacrifices ou encore des rituels qui ont lieu dans cette histoire. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quel film on doit regarder. Ou si on regarde ce film, nous devons ouvrir les yeux pour comprendre de quoi passe ce film. Pourquoi a-t-il un crâne humain là, ici ? Et pourquoi y a-t-il une femme dans l'eau ? Sachant que dans le film, elle n'était pas là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un blasphème à 100%. C'est un blasphème à 100%. Pourquoi c'est un blasphème à 100% ? Mais regardez vous-même. Qui est là ? Qu'est-ce que vous voyez ? Regardez. Regardez ici. Regardez ici. On a l'impression que c'est le fils de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a une représentation de Jésus-Christ et un démon qui est en train de dévouer Jésus-Christ. Mais à l'envers. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et vu les éclairs qui sont sur sa terre, ça symbolise qui ? Ça montre que cet homme que vous voyez là, c'est qui ? C'est le diable lui-même. C'est Satan, le frère du soleil. C'est Satan. Regardez-moi ça. On voit Satan qui dévoire un Jésus-Christ et un certain Jésus-Christ renversé. Et ce n'est pas tout. Est-ce que vous voyez vos choses encore ? Il y a quelque chose d'autre de caché dans cette image aussi. Il y a quelque chose de caché dans cette image que peut-être vous n'avez pas vu. Regardez autour et dites-moi si vous voyez ça. Regardez bien. Je vais à côté jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un message caché dans cette image. Regardez là. Qui on voit ici ? On voit un homme crucifié sur une croix et une personne, un homme là-dessus sur la croix. C'était bien caché quand même. C'est la première fois que je découvre ça. Dieu a ouvert mes yeux spirituels afin qu'il puisse voir carrément ça. C'est Dieu lui-même qui a attiré mon attention là-dessus. Regardez. Est-ce que vous avez fait attention à ça auparavant ? Dites-le moi. Regardez. Wow. Ça veut dire que tout ce qu'on voit à la télévision est codé. Il y a des messages cachés à l'intérieur que vous devez décrypter dans tous les films, dans tous les clips, dans toutes choses qu'on regarde, même les vêtements au marché qu'on achète. Nous devons faire attention. Y a-t-il des symboles sataniques là-dessus ? Nous devons connaître qu'est-ce que sont les symboles sataniques. Il y a trop de messages cachés mes frères et soeurs. Allons-y plus loin. Boom. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Mes frères et soeurs. C'est qui un drabon ? C'est qui un drabon ? Super. Un dragon représente qui ici ? C'est qui la parole de Dieu appelle le grand drabon ? Ou encore le serpent ancien ? C'est Satan. C'est Satan. Il s'est disanimé. Il parle de lui-même. C'est la violence. Regarde. Regardez. On parle du pouvoir de puissance. Regardez. De puissance. Et le dragon ou ce grand serpent qu'ils invoquent à un moment donné. Ce serpent a des pouvoirs magiques. Et ce pouvoir magique-là, c'est de la, c'est de la, c'est de la. Ça vient du diable. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient pas de Dieu. Regardez. Oui. Ça veut dire qu'on doit faire attention à ce qu'on regarde. Et quand on regarde ces choses, franchement, ayant un esprit de discernement pour comprendre tous ces messages. Si tu comprends pas ce qui se trouve dans ce genre de choses, fais attention. Attention. C'est ce que tu dois faire. Wow. Nous vous parlons des symboles sataniques et des messages supplémentaux. Regardez ça. Et dites-moi mes frères et sœurs. Où est le message caché ? Où est le message caché ? Il y a un œil qui n'est pas là. Un être humain normal a deux yeux. Mais il y a un œil qui n'est pas là. Quand un œil est caché, qu'est-ce que ça représente ? Tous les satanistes savent ce que c'est. Il appelle cet œil l'œil qui voit tout. Mes frères et sœurs. C'est un symbole occulte. C'est un symbole qui est beaucoup utilisé dans l'occultisme. Et on voit ce symbole en général dans le monde du média, dans l'industrie de la musique. Dans plus, partout, un peu partout. Ce symbole est un peu partout. Un symbole qui était censé être pour les satanistes. En retour, le même symbole là, même dans l'industrie de la musique. Il y a plus de clips aujourd'hui. Ou des artistes. Représentent carrément ce symbole là. Alors que c'est un symbole occulte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce symbole montre quoi ? Une appartenance à Lucifer. A Satan. C'est le symbole qui montre son appartenance à Satan. Donc tout ce qui représente ce symbole qui apparaît dans un message caché parfois dans un dessin animé. Tout ce qui représente ce symbole, automatiquement il se montre comme appartenant au monde occulte. Ou encore au monde du Satan. Regardez. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Faites attention. Même sur les vêtements, un peu partout, on voit tous ces symboles. Ça montre tout simplement que ceux qui font ces symboles appartiennent à Satan. Tout simplement. Puisque c'est une manière de s'identifier, de se reconnaître, de montrer aux autres qu'ils sont de la même confrérie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand on parle de confrérie, vous allez comprendre ici. Regardez. Cette image est bizarre. Qu'est-ce qu'il tient dans la main? Ici. C'est un masque. Et ce masque, ils vont positionner ce masque-là sur qui? Sur cette femme. Essayez de ne pas avoir peur, mes frères et soeurs. C'est grave, mais il faut qu'on vous en parle. En positionne ce masque sur le crâne de cette femme. Et c'est une initiation qui a lieu. Et ces choses se passent dans le noir, dans le monde des ténèbres. Parfois, des gens sont forcés. Si vous voyez qu'elle a peur et qu'elle se demande, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle ne savait pas qu'à un moment donné, elle ferait ça. Ce qu'elle était de faire, elle ne s'attendait pas à un truc pareil. Donc, regardez ses yeux. Elle a peur. Elle a peur. Mais elle a là. Elle est déjà là. Elle est obligée de subir. Même, on la force. On l'attrape. On la force à faire ça. Ouah! Vous n'imaginez pas combien de fois c'est dur de signer impact avec le diable. Ou autrement dit, de faire le premier sacrifice à Satan. Parce qu'après le premier sacrifice, il y aura tous les sacrifices qui vont venir. Mais le premier est toujours difficile. Regardez ça. Wow! Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Que sont-ils? Et que font-ils? Wow! Ce sont des gens bizarres. On l'impression qu'ils sont sous l'émotion. Et on voit encore une femme ici. Et un livre qui est ouvert. On l'impression que c'est une Bible. Ou c'est quel genre de livre ça? Ça ressemble à une Bible hein? Mais regardez. Vu la courbe qui se trouve dans la main de cette femme. On peut immédiatement dire que c'est un rituel. Regardez ça. Vu l'accoutrement de cette personne également qui est ici. On peut également dire que c'est une cérémonie satanique. Mais toutes ces choses existent. Et ça se passe dans le noir. Et la chose qui va encore nous montrer que c'est un rituel. Je vous a dit, même dans la vidéo précédente. Je vous a dit qu'un rituel, c'est une cérémonie dans laquelle il y a la présence des démons. Ou d'un démon. Mes frères et soeurs. Regardez encore cette photo. Et dites-moi, où sont tous ces démons? Vous allez comprendre pourquoi, dans cette image des pirates des Caraïbes, nous avons insisté sur cette histoire de crâne. Qu'est-ce qui tient dans la main ici? C'est un crâne. Un crâne. Et vous allez voir quelque chose de caché. Il y a un autre message caché qui est ici. Où est le message caché dans la photo? Dites-le moi. Il y a encore 5 minutes. Je vous compte dans 5 secondes. 1 2 3 4 5 Regardez à votre... Regardez ici, regardez ici. Je ne sais pas si c'est à votre droite ou à votre gauche. Regardez, il y a des crânes superposés. Et ça, ça représente qui? Des démons. Des démons. Mes frères et soeurs. Ça représente des démons, des esprits. Ça veut dire que ces gens rentrent en contact avec des esprits. Avec le monde des ténèbres dans ce rituel. Mes frères et soeurs. Regardez. Regardez. Ces choses sont plus réelles que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce n'est pas tout. Regardez là. Mes frères et soeurs. Attention. Qu'est-ce qu'il tient dans la main ici? Encore notre message caché. Le service de notre voyageur. Qu'est-ce qu'il tient dans la main ici, s'il vous plaît? C'est un enfant. Un enfant. Un bébé. Un bébé. Ah. Mes frères et soeurs. Que va-t-il faire avec cet enfant? Si c'est un rituel, c'est qu'il va sûrement l'offrir à Satan. Et vu qu'il y a cette femme-là qui est là, ça prouve que c'est cette femme-là qui est venue offrir en sacrifice sa progéniture, son enfant. Mais il faut savoir ce que ça donne. Et cette coupe représente quoi? La coupe où il sera versé quoi? Son sang. Le sang du bébé. Que chacun d'eux pourra faire quoi? Boire. Cet enfant ne va pas sortir de là vivant. Puisqu'il y a une crâne humaine qui est là. Un sacrifice doit être fait. Et ces gens-là, ils sont là pour ça. Et toutes ces personnes que vous voyez là, qui sont ici. Vous allez vous dire que ce sont des personnes simples. Que ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Non! Ce sont des gens haut placés de la société. Des gens-là qui nous gouvernent. Qui font ça. Et il y a plein de vidéos qui démontrent ces choses. Regardez. Ce sont des gens qui sont censés avoir l'intelligence. Qui font ces gens des choses. Qui font du tête culte à Satan. Mes frères et soeurs. Regardez-vous-mêmes. 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 Un rituel a lieu devant vous. Et des messages cachés sont là. Ce sont des messages subliminants. Vous voyez que ça devient... Au fur et à mesure qu'on avance dans cette série de... Les papels du diable. Il y a des choses qui se dessinent. Alors c'est plus loin. Waouh! Mes frères et soeurs. Où est le message caché ici? Où est le symbole Satanique caché dans cette image? C'est visible. Je suis sûr que vous avez vu le pentacle sur le front de cette jeune fille. Regardez. On l'appelle la marque du diable. Cette jeune fille a la marque du diable sur son front. Et vu son aspect, on peut dire sans risque de se tromper que cette fille, cet enfant est possédé par le démon ou des démons des entités démoniaques. Regardez ici. La marque qui montre que, effectivement, c'est le démon qui est en elle qui l'a amené à se tracer tout ça sur le visage et sur le sang qui est carrément là. Vous voyez? Toutes ces choses existent dans ce monde. Toutes ces choses sont bien réelles. Si on ne vous en parle pas, vous serez dans l'ignorance et vous allez tomber dans ces choses et ça sera trop tard. C'est pourquoi Agnès Ruben est là. Pour vous réveiller l'esprit sur tout ce qui se passe sur ce monde. Abonne-toi en dessous de cette vidéo. Attire la cloche. Ne manque pas les prochaines vidéos. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les choses sont en train de sortir. Dieu nous révèle les choses encore plus cachées. Encore un bébé. Et ce bébé là? A quoi dans la main? Quelle est cette créature que nous voyons là? Quelle est cette créature? D'où vient cette créature? Mes frères et sœurs, ce n'est pas une créature normale. C'est un démon qui se trouve là devant vous. Et ce démon est vraiment un démon terrifiant. Ainsi que son bébé. Son bébé. Regardez son bébé. Et son bébé tient quoi? Une clé dans la main. C'est comme si on disait que ce bébé là représente, qui représente qui ici? Ce bébé là représente le diable lui-même. Le diable lui-même qui est en train de dominer le monde. Parce qu'il se dit qu'il a le pouvoir. Celle-ci représente quoi? Le pouvoir. Le pouvoir de domination. Elle a la domination. Et cette femme est dans le feu. Elle est dans le feu. Mes frères et sœurs. Dans le feu. C'est grave. C'est une créature du monde de ténèbres. Qui se trouve là devant vous. Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est? Dites-le-moi. C'est l'ange de la mort lui-même. L'ange de la mort? C'est un démon. N'ayez pas peur de lui. Ne fais pas peur. Ici, vous ne voyez pas des yeux. Mais en fait, lui, Il est tout noir comme ça. Et il a une arme pour décapiter ce poids. Quand il arrive, il est habillé de la sorte. En robe noire. Et c'est un squelette compliqué. Mais il peut parler. C'est l'esprit qui en lui va parler. C'est l'ange de la mort. C'est le démon. Mes frères et sœurs. L'ange de la mort est donc un démon. Il faut faire attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais sachez que rien de ce que nous vous montrons n'existe pas. Toutes ces choses sont bien réelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une femme. Là, tout le monde est d'accord. Elle a des cornes. Qu'est-ce que ces cornes font là? Pourquoi qu'elle déconne sur sa tête? Si elle déconne sur sa tête, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. C'est une femme. Regarde. Wow! Wow! Elle-même, dans sa totalité, représente un message caché. Et elle seule, a... A quoi ? A la... Le... Comment ça s'est dit? Elle seule a la réponse ou elle se sait ce qu'elle représente ce message caché, elle seule peut le décrypter, mais c'est par discernement que Dieu nous donne la possibilité de savoir que cette femme que vous voyez là est une adoratrice à 100% du diable. Regardez comment elle a exposé tout ici, et c'est une telle femme que toutes les filles, toutes les femmes veulent copier, on fait sortir les seins d'une façon bizarre, regardez, regardez même ici, regardez là, qui ne s'habille pas comme ça, même sur la plage mes frères et soeurs, sur la plage, on voit des gens habillés de la sorte, voilà la différence entre elle et les gens qui vont sur la plage, il n'y a pas de différence, wow. Hummm, n'ayez pas peur, ça a commencé, on voit une créature féroce, un démon arrangé, provenant du monde des ténèbres, qui s'affiche carrément sur le camp, avec le signe 666. Regardez le pontacle. Un jour, quelqu'un m'a dit que le numéro du diable existe, et même dans un film, ils ont donné le numéro du diable. Moi, aujourd'hui, dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo où quelqu'un a fait une miniature et a montré 666 pour dire le numéro à ne pas appeler. Mais si tu dis aux gens que 666 est le numéro à ne pas appeler, comme les gens ou comme l'homme est attiré vers le mal plus que le bien, ils seront tous tentés d'appeler ce numéro ou ce chiffre. Mais quand ce numéro va passer, même si vous coupez, si c'est réellement le numéro du diable, vous verrez que, la nuit, ceux que vous avez appelés vont apparaître chez vous, dans votre sommeil même, et vous dit, pourquoi nous as-tu appelés? Hey! Mes frères et sœurs, c'est pourquoi le sœur nous a dit, tu n'es pas à faire sonner aux yeux du monde des ténèbres. Il ne faut pas être très curieux. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Il y a des trucs qu'on ne lit pas. Mes frères et sœurs, c'est grave. Si et seulement si, Adam et Ève n'ont pas eu la curiosité de goûter à ce fruit défendu, ils n'auraient pas connu ça. C'est la curiosité. Ils voulaient voir, ils ont cru à ce que le diable a dit, mais eux aussi voulaient découvrir cela. Et cela a conduit à ce que nous tous nous savons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est? Il y a des dessins bizarres. Des images formant trop choquantes. Est-ce que c'est choquant? Quelqu'un va dire que ça fait peur. Ça fait peur, mais ça ne choque pas. Mais ça fait peur. À certains. Mais n'ayez pas peur. C'est pourquoi nous sommes là. Des messages cachés et des trucs qui font peur. Waouh. C'est grave. Hey, là nous allons encore en profondeur, rentrer dans les choses, encore, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Toujours vous le souvenez au départ, le symbole qui s'est trouvé sur cet enfant, ok, il y a un symbole sur le front de cet enfant, de cette fille qui était possédée, c'est le même symbole qui se trouve ici. Mais la différence est qu'ici, ils ont allumé des bougies à des endroits précis de cette image ou spécifiques de cette image où ils ont prisonné des bougies qui ont quelle couleur? Ce sont des bougies rouges. Ça veut dire que c'est déjà sans effet un rituel. Et c'est de la magie qui a lieu en ce moment-là. Vous voyez où vont les hommes? Ça veut dire que sur la terre ici, nous ne sommes pas seuls. Sur la terre, il y a des satanistes, il y a des sorciers. Ceux qui font de ces sacrifices humains que nous vous avons montrés là, ils existent bel et bien. Parfois même vous posez avec eux. Ils peuvent même être vos amis. Mais ce qu'ils font dans la nuit, seul Dieu le sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle idée quelqu'un a eu de faire ce dessin? Si ça n'existait pas, l'homme n'aurait pas cette idée. Je vous signale que nous avons fait une vidéo où nous avons dit tout simplement que il y a deux sources d'inspiration. L'inspiration qui vient de Dieu et l'inspiration qui vient du diable. La personne qui a eu cette inspiration de faire des petites choses bizarres que nous voit à l'écran a été inspirée par Satan lui-même, pour lui montrer les choses du monde des ténèbres. Pour quel but? Pour faire peur à ceux qui ont vu, qui peuvent, qui pourront avoir peur. Mes frères et soeurs, n'ayez pas peur. 666, le fait même de voir 666 déjà, beaucoup de personnes ont peur. C'est parce que c'est un chiffre. Et c'est un nombre d'hommes. Et c'est seulement ceux qui ont de la sagesse et qui ont de l'intelligence qui peuvent savoir ce que c'est. Beaucoup de personnes appellent ce chiffre la marque du diable. Mes frères et soeurs, c'est un nombre d'hommes. Une personne, deux personnes, trois personnes. Plusieurs personnes. Et ce chiffre est décrit dans l'apocalypse. C'est la marque de la bête. Regardez. Et cette marque-là, comme vous le voyez, il a été dit qu'à un moment donné, tant que tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas acheter quelque chose. Regardez. Et cette marque-là t'a posé sur le front de cette femme. Une fois que vous recevez cette marque-là sur vous, c'est fini. Vous appartenez au diable et vous allez alors faire directement plus de marches arrières. Mais aujourd'hui, comment les gens reçoivent cette marque-là inconsciemment ? Inconsciemment, les gens reçoivent cette marque-là lorsqu'ils s'y rendent ou dans le lieu où le diable a sa présence à 100%, dans les endroits où on évoque Satan, comme l'endroit que nous venons de vous montrer tout à l'heure où il y avait des rituels. Une fois que tu arrives dans tel endroit, il faut savoir qu'immédiatement, ton nom est écrit dans le livre de Satan, dans le livre de l'enfer, et la marque du diable est automatiquement sur toi. Quand tu vas chez le féticheur, qu'est-ce que tu veux ? C'est la même chose. Dans le lieu où on pratique la magie, tu dois savoir qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et il y a une marque qui est apposée sur le front des personnes, sans qu'ils ne s'achent. On nous a dit que ce sera visible. Tout le monde va entendre parler de ça. Mais en ce moment, on entend progressivement parler de ça, mais ce n'est pas étendu, ce n'est pas un niveau mondial. Il y a des événements qui doivent précéder la venue de cette marque. C'est pourquoi ce n'est pas encore établi. Sinon, toutes les conditions sont réunies pour que cette marque-là puisse être mise en position. Mais acceptez le sténage de Christ aujourd'hui et par rapport à vous d'abord à la venue du sténage de Jésus-Christ parce qu'il doit venir d'abord à la venue du sténage de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il y a des choses à savoir et nous-mêmes, nous continuons à faire des recherches et à découvrir certaines choses. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle imagination ? Quelle imagination l'homme a-t-il eue pour faire une telle créature ? Mes frères et sœurs, Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous en parlerons dans la prochaine vidéo pour découvrir encore des méchants cachés ou encore des choses qui font peur, mais n'ayez pas peur. Pour pouvoir chasser un démon, il ne faut pas d'autorité sur lui. Il ne faut pas avoir peur. Nous allons aller encore vous présenter une vidéo. La même vidéo que nous avons présentée précédemment. Une vidéo qui a étonné plus d'un. Nous allons voir aujourd'hui quelle serait votre réaction pour vous peut-être qui n'avez pas vu cette vidéo. Quelle serait votre réaction ? Ou vous qui avez vu cette vidéo, comment allez-vous réagir à nouveau ? Et nous verrons si vous avez grandi au travail de cette vidéo. Est-ce que vous avez grandi ? Vous voyez que cette femme tient quoi dans la main ? Une poupée ! Une poupée comme toute seule de poupées. Mais le problème ici c'est que cette poupée n'est pas comme toutes les poupées. Regardez ce qui va se passer. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Vous voulez voir ? Mais vous allez voir tout de suite. Regardez, regardez. Regardez la poupée de la poupée. Qui bouge, qui bouge, qui bouge. Est-ce que vous voyez ? Et cette fille qui est en train de filmer voit cela. Elle va dire à sa camarade qu'il n'y a quelque chose qu'elle ne va pas. Regardez, regarde, regarde là. Regardez, regarde, regarde, regarde. Non manches, regarde. Ah, y a la... Bueno, ici les présentons à la Dominique de Vese qui se la regalaran ses 15 ans. Non manches, regarde. Wow, wow. Ça c'est ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Regarde les poupées. Bueno, ici les présentons à la Dominique de Vese qui se la regalaran ses 15 ans. Non manche, regarde. Non c'est bon. Bueno, aquí les presentamos a la Monica de Bessie, que se la regalera a sus quinze años. Ay, no manches, mira. Bueno, aquí les presentamos a la Monica de Bessie, que se la regalera a sus quinze años. Ay, no manches, mira. Vous voyez, elle a jeté cette poupée-là. C'est pourquoi, c'est de la même façon, vous devez jeter loin de vous tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Tout ce qui vous propose à vous masturber, tout ce qui n'est pas de Dieu autour de vous, vous devez sortir de cela, sortir de ces choses. Jeter ça comme ça, parce que ces choses font plus peur que cette poupée que vous venez de voir. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Vous pouvez également regarder, vous pouvez vous abonner si j'en réponde 2, ok. Vous abonnez déjà en dessous de cette vidéo si j'en réponde pour mes deux noms. Regardez les vidéos que nous avons faites précédemment. Comme par exemple, essayez de ne pas avoir peur, ok, de ne pas avoir peur en regardant cette vidéo partie 2. Ce que nous venons de faire la partie 3, que nous allons poster, si c'est bien possible, vous avez vu. Regardez également les vidéos qui sont là. Regardez les vidéos que nous avons faites précédemment. Et préparez-vous à une série de vidéos très puissantes, des témoignages très puissantes, des témoignages très puissantes qui vont apparaître demain. Nous sommes en train de les préparer. Regardez ces témoignages. Dans cette vidéo qui se trouve ici, là où se trouve le curseur. A 9 ans, il se retrouve dans une forêt au milieu de quoi ? Des animaux féroces. C'est pas de la blague. C'est un témoignage qui est là. Un enfant va raconter des choses. Ecoutez, regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. A bientôt. Acceptez le teneur Jesus Christ aujourd'hui qui va sauver votre vie et vous garder contre tout ce que le Dieu fait qui est vraiment mauvais. Nous sommes dans les temps, dans les derniers temps. Les temps sont mauvais. Le Dieu fait beaucoup de sacrifices. Trop d'accident. Les gens meurent de façon bizarre. Nous avons besoin aujourd'hui que vous donnez vos vies à Jesus pour sauver votre vie. Partagez cette vidéo à tous ceux qui sont tous de vous afin qu'ils puissent parvenir à la même connaissance que vous. La connaissance que vous venez d'obtenir aujourd'hui. Ne manquez pas de regarder également la vidéo populaire de la chaîne. Cette vidéo est populaire tout simplement parce qu'elle mérite... Elle a 11 ans et a vu Michael Jackson à l'enfer. Vous voyez que Dieu utilise les enfants pour nous parler. Parce que si moi je vous parle de ces choses, peut-être que vous n'allez pas croire. Mais quand un enfant vient vous raconter tous ces choses, ça fait peur. Regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Il a ouvert une porte. C'était une grande porte. C'était pas une petite porte. Et là on écoutait des cris qui disaient fitié, fitié, miséricorde et fitié, fitié. L'odeur était nauséabonde. Une odeur désagréable. Et je ne voulais pas rentrer dans cet endroit. Mais quand j'ai voulu cligner l'oeil, j'étais déjà dedans. Et il y avait des chambres, des chambres section par section. Mais qu'est-ce que c'est ? Regardez la vidéo tout simplement et vous en saurez plus sur ce que c'est. Mais frères et soeurs, il y a quelque chose de vraiment vraiment grave qui se passe dans ce monde que vous devriez savoir. Regardez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui voient sans doute vous être très utiles. A bientôt !